Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour les prévisions astrologiques pour la semaine du 2 janvier. Donc cette semaine du 2 janvier, on est dans une semaine qui va nous apporter une pleine lune. Donc cette première semaine de l'année 2023 va commencer avec un mars qui sera toujours rétro. Mars va reprendre sa course directe le 12 janvier. Et Mercure vient tout juste de démarrer sa rétrogradation le 29 décembre. Donc on va rentrer dans cette année 2023 avec un Mercure rétrograde. Ça, ça indique évidemment qu'on pourra expérimenter à la fois des problèmes de communication, mais à la fois des problèmes en lien avec les objets électroniques. Donc soyez vigilant là-dessus si dans les prochaines semaines vous avez des soucis, c'est tout à fait normal. Et donc ça, ça va s'arrêter le 18 janvier. Et ensuite cette semaine, donc comme je disais, le 6 janvier, nous avons une pleine lune. C'est une pleine lune qui aura lieu à 16 degrés du signe du cancer. Cette pleine lune, elle va mettre en avant les sujets en lien avec les émotions, la famille, le foyer, l'habitat. Les personnes plus âgées ou les enfants seront importants. C'est une pleine lune qui peut être intéressante parce qu'elle prend un sextile d'Uranus. Ça, ça indique que cette pleine lune, elle peut être potentiellement créative. Elle peut aider notamment tous les nouveaux projets ou elle peut aider à la réalisation des projets qui sont nouveaux, avant-gardistes et qui sont visionnaires, mais qui aident d'une manière générale la sécurité émotionnelle, la famille, le foyer. Ce genre de sujets seront très importants et mis en avant par la pleine lune. Au moment de cette pleine lune-là, Mercure est très proche du soleil et Mercure est rétrograde. Donc potentiellement, on pourra apprendre soit des nouvelles, soit des situations en lien avec des communications, donc des choses seront dites, mais ça a un lien avec le passé. Donc ce sont d'anciens sujets potentiellement qui seront mis sur la table et qui auront un lien avec la famille, le foyer, l'habitat potentiellement. Les signes qui seront les plus concernés, évidemment, ce seront les signes cardinaux, en signe ou en ascendant, Capricorne, Cancer, Bélier et Balance seront les plus touchés par cette pleine lune. On va démarrer la semaine du 2 janvier avec une lune dans le signe du taureau. Ça, ça indique que la sécurité financière également sera importante. La sécurité financière, les finances, les revenus, les ressources, l'estime qu'on peut se donner, la valeur, la valeur en général qu'on peut se donner. Ça sera des sujets qui seront importants cette semaine, avec des lundis et tout au long de cette semaine. Mardi, on va avoir un passage important. Ça sera le passage de Vénus dans le signe du verso. Vénus qui quitte le signe du Capricorne, ça va quand même nous aider à avoir moins de froideur, de distance et de manque d'émotion dans les relations personnelles et surtout les relations amoureuses. Mais une Vénus en verso, ce n'est pas non plus la plus belle des Vénus dans le sens où elle est encore très libre et elle met l'importance de la liberté dans les relations amoureuses et les relations personnelles. Donc potentiellement, les prochaines semaines, cette froideur est toujours là, mais avec en plus cette notion de liberté. Vénus ici pourra beaucoup favoriser les relations amicales et les groupes de personnes seront, enfin la recherche de, on va vouloir prendre place dans des groupes de personnes où les relations amicales, ou en tout cas cette notion d'amitié, à la fois sera importante, mais pas que dans les relations amoureuses, on pourra aussi rechercher cette notion d'amitié dans les relations plus intimes et personnelles. Jeudi, le soleil sera Trigone à Uranus. La journée de jeudi va être intéressante pour apporter des nouvelles choses, ou en tout cas cette notion très créative, très avant-gardiste dans les relations sociales surtout. Donc c'est une journée qui peut être productive, surtout sur le plan social, surtout sur le plan du travail, ou sur le plan de ce qu'on renvoie en société. Vendredi, la pleine lune sera là. Donc la lune, elle est en domicile, dans le signe du cancer, mais il s'agit d'une pleine lune. La lune est opposée au soleil, donc ce qu'on va faire, c'est une pleine lune qui a des bonnes énergies, mais on va quand même faire attention à la notion de la gestion des émotions, parce qu'on peut avoir trop trop d'émotions ici, il y a quand même le soleil en face. Donc attention aussi au rapport avec les autorités. La fin de semaine, elle est beaucoup plus légère, et elle va plus mettre en avant, on va dire, l'amour, les enfants, et les passions, d'une manière générale. Donc voilà, pour les énergies générales, écoutez en fonction de votre signe ascendant en priorité. Vous pouvez écouter en fonction de votre soleil, c'est-à-dire votre signe de naissance, mais la priorité sera toujours portée à l'ascendant. Si même en regardant en fonction de votre ascendant, ça ne vous parle pas, potentiellement ça peut être lié au découpage du terme de naissance. Ça, c'est qu'un astrologue qui pourra vous dire en fonction de quels signes vous devriez regarder les prévisions générales. Donc on va démarrer avec les béliers et les ascendants béliers. Donc vous, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui va mettre l'accent sur les finances, les revenus, les ressources, l'estime que vous vous donnez à vous-même, la valeur, la valeur que vous vous donnez à vous-même sera très importante cette semaine. De plus en plus, vous allez passer à des énergies qui vont mettre l'accent sur les amitiés. La présence de relations amoureuses sur le plan amical peut être de plus en plus importante pour les prochaines semaines, à compter de mardi. Ou alors, vous allez peut-être souhaiter développer de plus en plus vos relations amicales et vos relations sociales. La journée de jeudi, elle est très intéressante pour vous. Elle peut vous aider sur le plan financier et sur le plan administratif. Également, si vous avez des activités en lien avec l'étranger, en lien avec des formations, en lien avec les connaissances ou la spiritualité, c'est très favorisé et ça va aider vos finances, vos revenus. Cette journée, elle est chanceuse à ce niveau-là. La pleine lune, elle va mettre l'accent, la pleine lune de vendredi, elle va mettre l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Il se peut que cette pleine lune, elle fasse naître ou ça crée une prise de conscience sur le plan familial. Ça va aider quelque part vos finances, vos revenus. Mais il y aura aussi potentiellement un tiraillement entre la famille et la carrière. Il se peut que vous appreniez des nouvelles en lien avec la carrière, mais ce sont des sujets passés, ce n'est pas nouveau. Donc il y a des anciens sujets en lien avec le travail qui peuvent revenir avec la pleine lune de vendredi. La fin de semaine, elle est légère pour vous, elle est positive et elle va créer une énergie qui va mettre l'accent sur le bonheur, les passions, l'amour ou les enfants. Les taureaux et les ascendants taureaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui va vous permettre de vous affirmer. Même si vous allez potentiellement passer le week-end un petit peu en retrait, mais dès lundi, vous récupérez cette énergie, elle est plutôt positive pour vous. Pour les prochaines semaines, de plus en plus, à partir de mardi surtout, les relations avec les autorités et surtout avec les personnes qui ont une autorité, c'est-à-dire la hiérarchie pour vous, seront importantes. Et vous aurez potentiellement de plus en plus de chances sur le plan relationnel au travail. Il se peut qu'au sein du travail, au sein de votre entreprise, des femmes vous aident. En tout cas, ici, il y a une énergie qui est douce et féminine. Donc, utilisez ça sur les prochaines semaines. La journée de jeudi, elle est très intéressante pour vous. Elle va vous aider sur le plan administratif, sur le plan des formations, de tout ce qui est lié à l'étranger. Il y a une énergie créative positive ici qui vous permet de voir l'avenir différemment ou qui vous permet de faire les choses différemment en lien avec votre travail et qui vous aide sur le plan social, sur le plan aussi de la spiritualité. La pleine lune, elle va mettre l'accent sur des choses qui ont un lien avec votre entourage proche, les frères et sœurs. Les communications ou les apprentissages seront importants. Il se peut que vous appreniez quelque chose en lien avec votre entourage proche avec la pleine lune de vendredi. Attention au côté émotionnel, attention à ce que vous allez dire. Il y a des sujets du passé, des communications du passé qui pourront revenir. Il se peut aussi qu'il y ait beaucoup, avec cette pleine lune pour vous, des tiraillements d'idées, de croyances et des conflits de paroles qui peuvent prendre une certaine proportion au niveau émotionnel. Donc, soyez vigilant à ça avec la pleine lune de vendredi. Mais elle peut être aussi intéressante parce que vous allez aussi vouloir avec cette pleine lune apporter certains changements radicaux dans votre vie qui seront potentiellement positifs. La fin de la semaine, vous allez mettre en accent l'accent sur la famille, le foyer, l'habitat. Les sujets en lien avec la sécurité personnelle seront importants en fin de semaine pour vous. Pour les Gémeaux et les Assemblants Gémeaux, vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui ne vous donne pas trop envie potentiellement de démarrer la semaine. Vous avez un peu envie de rester dans votre coin mais à partir de mardi, vous récupérez votre énergie, vous vous affirmez et ça va mieux. En tout cas, vous êtes OK pour commencer la semaine potentiellement. À partir de cette semaine, surtout à partir de mardi, les sujets en lien avec l'étranger, la spiritualité ou les formations seront positifs dans le sens où elles seront aidées ici ou ça sera favorisé. Peut-être que vous allez aimer, vous renseigner sur des sujets, sur des sujets en lien avec des croyances, des philosophies. Vous allez aimer apprendre, vous allez aimer ouvrir votre champ de vision. Au niveau intellectuel, ça sera actif mais ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Les voyages, les liens avec l'étranger aussi seront favorisés sur les prochaines semaines. La journée de jeudi, elle est assez intéressante parce qu'elle va vous permettre d'apporter des changements en lien avec ce qu'on appelle les finances en commun, crédit, dette et argent du partenaire. Sur ces sujets-là, il y a comme une avancée qui est positive, surprenante et qui vous permet d'apporter un changement qui est positif et surprenant mais peut-être même que vous ne dites pas ce que vous allez faire ici. Il se peut que les sujets psychologiques aussi soient concernés mais de manière positive sur la journée de jeudi. La pleine lune de vendredi va mettre l'accent sur vos finances, vos revenus et vos ressources. Il se peut que soit vous récupériez une somme d'argent attendue vendredi ou autour de vendredi en tout cas cette semaine avec cette pleine lune ou bien il se peut qu'il y ait une prise de conscience sur le plan financier. Il se peut également qu'il y ait un tiraillement entre votre argent et l'argent de l'autre mais en tout cas le domaine financier sera mis en avant avec cette pleine lune. Il s'agit de finances ou de revenus ou de ressources en lien avec l'autre aussi. Mais c'est en lien avec le passé. C'est des sujets du passé qui pourront être réglés avec cette pleine lune et je vous le souhaite. La fin de la semaine elle est intéressante. Elle va vous permettre d'apporter du mouvement. Vous allez beaucoup parler, beaucoup communiquer ou en tout cas les communications vont être assez chargées. Les liens avec l'entourage proche avec les frères et sœurs également seront très importants sur la fin de la semaine. Pour les cancers et les ascendants cancers cette semaine vous fait entamer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les amis, les groupes de personnes. Les sujets en lien avec le collectif seront importants. Vous allez vous isoler un petit peu entre mardi et jeudi ou en tout cas au niveau émotionnel il pourra être question un peu de perte de vos émotions dans le sens où vous n'arrivez pas à vous exprimer ou vous restez un peu dans votre coin. Ça c'est tout à fait possible entre mardi et jeudi mais à partir de jeudi ça va mieux. Pour les prochaines semaines vous allez être favorisé sur le plan finance en commun crédit, dette et argent du partenaire tous ces sujets-là vont être favorisés. Il se peut que le partenaire ait des chances sur le plan financier. En tout cas là si vous voulez attirer la chance Vénus sera là pour vous et ça sera favorable. La journée de jeudi elle est intéressante dans le sens où elle va vous permettre d'apporter des changements positifs sur le plan couple relation à deux si vous êtes dans les domaines de la consultation par exemple si vous avez des partenariats des associations et en même temps vous êtes sur un plan social amical tous ces sujets-là seront favorisés positifs et il y a une chance à ce niveau-là sur la journée de jeudi je vous encourage à utiliser cette journée-là. La pleine lune va avoir lieu dans votre signe ça ça indique que vous allez être très touché par cette pleine lune surtout si vous êtes en ascendant cancer il serait question d'une prise de conscience importante dans votre vie sur quelque chose de très important sur votre corps sur votre physique sur la manière dont vous vous montrez sur la manière dont vous vous exprimez sur votre couple sur votre mode de vie ou votre travail mais en tout cas là il y a quelque chose de très important la probabilité que ça ait un lien avec le couple est assez important donc il serait peut-être question aussi d'un tiraillement entre vous et l'autre des sujets en lien avec le passé ou qui ont été peut-être mis de côté vont revenir au sein du couple pour être potentiellement réglés en tout cas je vous le souhaite c'est une pleine lune qui pourra aussi apporter des changements positifs sur le plan réseau et amical donc utilisez bien ça la fin de la semaine va mettre l'accent pour vous sur les finances les revenus et les ressources personnelles pour les lions et les ascendants lions cette semaine il sera question pour vous de travail de carrière de place dans le monde d'images dans le monde pour vous si vous ne travaillez pas voilà c'est tout simplement la place que vous occupez dans la société il sera aussi beaucoup question d'amitié de réseau cette semaine entre mardi et jeudi par contre à partir de jeudi vous allez un peu rentrer dans votre grotte et vous n'allez pas trop avoir vous n'allez pas avoir envie de de vous montrer de vous exprimer voilà il sera question un peu de rester dans votre coin il se peut qu'émotionnellement vous vous sentiez moins bien également que vous vous sentiez isolé de façon subie ça peut être souhaité également mais ici au niveau émotionnel ça sera potentiellement chargé pour vous à partir de cette semaine vous allez rentrer dans une période assez positive sur les prochaines semaines il n'est pas question que de cette semaine à ce niveau là mais pour les prochaines semaines vous allez rentrer dans une période assez positive sur le plan du couple de la relation à deux de toute forme de relation à deux dans le sens où Vénus va ici apporter de la douceur il se peut que vous ayez beaucoup plus de conciliation d'amélioration de douceur au sein du couple le partenaire peut être un peu plus attentionné également en tout cas le romantisme ou la relation à l'autre est très favorisé très possible sur les prochaines semaines à partir de mardi la journée de jeudi elle est intéressante pour vous sur le plan du travail de la carrière et de la place dans le monde il sera question peut-être d'un changement surprenant au sein du travail jeudi qui sera positif et qui ira à votre avantage la pleine lune elle a lieu dans un endroit qu'on n'aime pas trop en astrologie dans la maison douce dans l'ombre là ça met l'accent sur des émotions cachées il se peut que vous appreniez un secret il se peut que vous vous rendiez compte de quelque chose que vous ne voyez pas jusque là mais les émotions vont être assez chargées certains d'entre vous peuvent être face à des situations que vous n'arrivez pas à contrôler il peut être question de situations karmiques par exemple quand on est face à des maladies ou des choses qu'on n'arrive pas à contrôler qui ne nous concernent pas forcément ça peut être un petit peu difficile à vivre un petit peu très très difficile à vivre donc voilà il peut être question de sujets comme ça dans des lieux d'enfermement les hôpitaux les prisons ou alors il y a un isolement autre émotionnel où vous vous isolez mais effectivement la pleine lune elle peut être un petit peu compliquée à ce niveau là pour vous à partir de dimanche ça ira mieux pour vous la pleine lune elle peut être un petit peu un petit peu fatigante et elle peut aussi avoir un lien pour vous en lien avec des communications des échanges au niveau du travail donc soyez vigilants à ce qui se passe ici aussi si ça touche le travail c'est un sujet qui était en lien avec le passé et ça revient sur la table ça peut toucher vos relations avec vos collègues pour les vierges et les ascendants vierges cette semaine met l'accent sur les sujets en lien avec l'administratif les voyages le lien avec l'étranger les formations les croyances les idées les religions ces sujets là pourront être importants pour vous cette semaine à partir de cette semaine sur les semaines à venir vous allez être favorisé sur vos relations avec les collègues les personnes avec lesquelles vous travaillez ou encore les subordonnés si vous en avez la santé va être aussi plutôt protégée par Vénus sur les prochaines semaines la journée de jeudi elle est intéressante parce qu'elle va mettre l'accent sur quelque chose de nouveau et de surprenant en lien avec l'étranger en lien avec des croyances en lien avec des idées mais aussi ici ça va favoriser beaucoup l'amour les choses qui vous apportent du bonheur les enfants les relations avec les enfants ou vos passions d'une manière générale la journée de jeudi elle est très intéressante pour vous utilisez-la la pleine lune de vendredi elle va mettre l'accent sur les amis pour vous il sera question d'une prise de conscience peut-être sur le plan amical qui peut prendre certaines proportions au niveau émotionnel il pourrait être question ici d'un tiraillement entre vos amis votre vie sociale et le domaine amoureux les enfants ou vos passions votre bonheur personnel il peut être question aussi au niveau amoureux ou au niveau personnel au niveau des enfants de sujets en lien avec le passé qui vont revenir donc ici il y a une prise de conscience attention à la gestion des émotions ça peut être aussi positif parce qu'il y a quand même une énergie créative qui vient avec cette pleine lune cette création et cette créativité elle affecte positivement les croyances les formations que vous soyez élève ou enseignant d'ailleurs ou les liens avec l'étranger les voyages etc tous ces sujets là seront très favorables pour vous la fin de la semaine elle va vous créer une forme d'isolement pour vous vous allez voilà dimanche vous allez un petit peu vouloir rentrer vous allez rentrer un peu dans votre coquille vous n'allez pas avoir envie de vous exprimer émotionnellement ça pourrait être un peu plus compliqué on va dire pour les balances et les ascendants balances vous allez démarrer cette semaine avec un accent qui sera porté sur ce qu'on appelle les finances en commun crédit, dette argent du partenaire seront importants dès lundi peut-être tout au long de cette semaine à partir de cette semaine vous allez rentrer dans une période de quelques semaines qui va favoriser au moins un mois où on a un sujet favorable en tout cas l'amour les liens avec les enfants le bonheur personnel seront très favorisés sur les prochaines semaines à partir de cette semaine ça c'est très positif pour vous vos relations amoureuses vos relations avec les enfants si vous êtes célibataire il se peut que vous fassiez une rencontre si vous êtes en couple l'amour est très présent le flirt est très important la légèreté il y a énormément de légèreté qui vient à vous à partir de cette semaine la journée de jeudi elle est très intéressante pour vous sur le plan de la famille du foyer de l'habitat il serait question peut-être d'une amélioration ou d'une évolution sur le plan familial foyer-habitat qui a un lien aussi avec ce qu'on appelle les finances en commun mais qui est très favorable pour vous c'est surprenant ce qui peut se passer jeudi à ce niveau-là mais c'est positif pour vous la pleine lune de vendredi elle va mettre l'accent sur la carrière vers la place dans l'image dans le monde il pourra y avoir sur ces sujets-là une forme de prise de conscience pour vous attention au côté tiraillement entre carrière et maison famille foyer d'ailleurs sur le plan familial il y a un sujet du passé qui pourra revenir sur le tapis que vous allez potentiellement devoir régler donc mercure est en rétro régler ce qui n'a pas été réglé c'est toujours sur vous que ça tombe les amis balance mon ordinateur se met en veille donc faites attention au côté donc je disais tiraillement et s'il y a des sujets en lien avec le passé voilà ça concerne la famille le foyer l'habitat mercure est en rétro réglé ce qui n'a pas été réglé n'entamez rien de nouveau sinon vous par exemple si vous voulez signer un bail ou quoi il faut faire attention pendant les mercures rétrogrades vous pouvez consulter un ou une astrologue qui vous indiquera en fonction de votre thème de naissance à la fin de la semaine il sera question d'amitié de groupe de personnes de lien avec certains réseaux de personnes et les énergies sont plus intéressantes dimanche par exemple mais c'est vrai que vous allez devoir régler quelque chose au niveau de la carrière avec cette pleine lune pour les scorpions et les ascendants scorpions il sera question pour vous cette semaine de couple de relation à l'autre de partenariat d'association cette semaine à partir de cette semaine sur les prochaines semaines il sera question pour vous de passer du temps en famille vous allez vouloir peut-être améliorer votre chez vous votre habitat Vénus étant ici ça va aussi créer une bonne énergie au sein de la famille de l'habitat vous allez vouloir créer un peu plus de confort au sein du foyer et de l'habitat vous allez passer de meilleurs moments peut-être également avec la famille les relations familiales vont être ici très favorables tous les sujets en lien avec l'immobilier la famille le foyer seront favorisés sur les prochaines semaines la journée de jeudi elle est intéressante pour vous sur le plan des communications au sein du couple du rapport à l'autre des partenariats et des associations il se peut qu'il y ait des communications d'ailleurs sur la journée de jeudi avec votre partenaire qui sont surprenants mais qui sont positifs si ça ne concerne pas le domaine personnel ça concerne le travail toute forme de partenariat que vous pouvez faire et les communications et les contrats ici ou les engagements vont être ici pas mal favorisés mais attention si vous avez des signatures à faire Mercure et rétro et je vous conseille de consulter un ou une astrologue ou de faire attention ce à quoi vous vous engagez vendredi nous avons la pleine lune cette pleine lune là elle va mettre l'accent sur les idées les croyances les formes de croyances les philosophies les religions pour vous le lien avec l'étranger peut être également important les formations que vous soyez élève ou enseignant ça sera important sur ces sujets là il y a une prise de conscience qui se fait ou il y a un tiraillement il se peut aussi que vous soyez face à des débats d'idées sur lesquels vous n'êtes pas d'accord et ça crée énormément d'émotions attention à ça il y a un très grand tiraillement il se peut d'ailleurs que c'est un lien avec votre entourage proche les frères et sœurs les personnes autour de vous ou le voisinage c'est potentiellement lié à des idées ou des sujets du passé qui peuvent revenir Mercure étant rétro au moment de cette pleine lune la fin de la semaine elle va mettre l'accent sur la carrière la place dans le monde l'image dans le monde pour vous il sera question ici pour vous de vous occuper de responsabilité sociale plutôt sur la fin de la semaine pour les sagittaires et les ascendants sagittaires il sera question pour vous de travail d'obligation au quotidien de services que vous rendez aux autres de services que vous rendez au sein de votre travail lundi et tout au long de cette semaine Vénus va entrer dans le signe du verso ça, ça va améliorer sur les prochaines semaines vos relations avec votre entourage proche les frères et sœurs si vous faites des trajets ils seront favorables et si vous êtes dans les domaines de la communication ça sera très favorisé pour vous si vous avez une certaine présence par exemple sur les réseaux sociaux vous serez un peu plus créatif et il y aura ici de belles avancées possibles pour vous la journée de jeudi elle est très intéressante pour vous sur le plan du travail elle est positive sur le plan financier également vous avez un événement ici potentiellement surprenant positif donc vraiment il y a cette énergie de surprise mais ça aide vos finances et ça aide aussi vos relations avec vos collègues vos subordonnés ou les personnes que vous côtoyez au quotidien si vous n'êtes pas concerné par votre argent vos finances ça peut concerner la valeur que vous vous donnez à vous même et effectivement ici c'est assez favorable et c'est plutôt chanceux la pleine lune de vendredi elle va mettre l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun crédit, dette et argent du partenaire il y a quelque chose qui va se voir ici quelque chose arrive à maturité vous vous rendez compte de quelque chose ou ça y est vous voyez les choses plus clairement il se peut aussi que le partenaire soit concerné par un événement une actualité dans ses finances à lui il se peut qu'il y ait une forme de tiraillement entre votre argent et l'argent de l'autre le domaine financier sera très touché par cette pleine lune il est question de sujets en lien avec le passé d'ailleurs vous allez aussi vouloir régler des sujets en lien avec vos finances vos revenus ou parler de votre argent mais c'est un lien avec le passé ce n'est pas nouveau ce n'est pas là que ça démarre Mercure est en rétro au moment de cette pleine lune la fin de la semaine elle est plus intéressante pour vous vous allez vous intéresser c'est un peu votre nature d'ailleurs à l'étranger aux idées différentes aux philosophies aux religions la foi la spiritualité sera important sur la journée de dimanche ou le week-end pour vous pour les capricornes et les attendants capricornes cette semaine vous allez démarrer la semaine avec une énergie qui met l'accent sur les choses qui vous apportent du bonheur les enfants l'amour la joie vos passions seront importants lundi et tout au long de cette semaine à partir de cette semaine sur les prochaines semaines vous allez être pas mal favorisé sur le plan de votre argent de vos finances de vos revenus et de la valeur que vous vous donnez à vous-même vous serez assez chanceux vous allez attirer de la chance ici utilisez bien ça sur les prochaines semaines la journée de jeudi elle est très intéressante pour vous sur le plan de votre confiance personnelle sur la manière dont vous vous montrez socialement aux autres d'une façon nouvelle mais aussi sur le plan de l'art des passions des choses qui vous apportent du bonheur ou au niveau amoureux ici il y a peut-être quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place mais qui vous apporte vraiment une très belle confiance en vous ça peut toucher aussi vos relations avec les enfants si vous avez certaines passions jeudi vous pourrez être plus créatif la pleine lune va mettre l'accent pour vous sur le couple la relation à l'autre vendredi la pleine lune enfin la pleine lune elle a lieu vendredi mais ça ça va occuper potentiellement l'énergie de la semaine la pleine lune elle va mettre l'accent sur le couple la relation à l'autre le partenaire vous allez vous rendre compte de quelque chose ici il y a une prise de conscience qui se fait avec cette pleine lune sur le plan du couple de la relation à l'autre si le couple ne vous concerne pas il s'agit ici de partenariat et d'association si vous êtes dans un travail qui nécessite des consultations ça pourrait être aussi concerné là il y a vraiment une prise de conscience un tiraillement entre vous et l'autre est possible il sera question pour vous de revenir sur d'anciennes décisions vous allez réfléchir voilà il y a d'anciennes décisions qui vont revenir et vous allez devoir peut-être faire les choses différemment en lien avec l'autre ou en lien avec votre façon de penser d'une manière générale le week-end va mettre l'accent sur ce qu'on appelle les finances en commun crédit, dette et argent du partenaire seront importants sur le week-end pour vous pour les versos et les ascendants versos cette semaine il sera question de famille foyer, habitat ou de sécurité personnelle de sécurité intérieure pour vous lundi et tout au long de cette semaine à partir de cette semaine vous allez récupérer votre énergie relationnelle dans le sens où sur les dernières semaines vous aviez peut-être expérimenté un éloignement sur le plan de vos relations personnelles et amoureuses peut-être que vous avez eu cette impression que l'autre était éloigné ou il y a eu un réel éloignement c'est un éloignement qui peut être émotionnel énergétique ou encore physique vous allez récupérer le contrôle de vos relations personnelles vous allez mieux vous sentir à partir de cette semaine dans votre peau vous allez également beaucoup plus prendre soin de vous et vous vous sentir globalement vous vous sentez mieux dans votre peau vous allez mieux vous occuper de vous et reprendre le contrôle de vos relations générales mais surtout sur les relations personnelles les relations personnelles seront plus actives et vous pourriez mieux gérer ce que les semaines précédentes et à ce niveau là vous vivrez moins de situations que vous ne contrôlez pas c'est surtout ça que vous avez vécu dernièrement la journée de jeudi elle est intéressante pour vous sur le plan famille foyer habitat il y a quelque chose ici de surprenant et de positif sur le plan famille foyer habitat mais que vous réglez peut-être dans votre coin alors ça peut être quelque chose que vous ne dites pas ou alors ça se règle dans votre monde intérieur mais en tout cas c'est positif et ça vous permet d'apporter quelque chose d'intéressant sur la famille le foyer l'habitat ou les sujets en lien avec l'immobilier la pleine lune de vendredi elle met l'accent sur le travail pour vous le domaine de la santé peut être important si il est question de la santé moi je vous conseille de faire attention à l'estomac et à ce que vous mangez d'une manière générale si par exemple vous devez aller au restaurant jeudi, vendredi ou samedi soyez vigilant autour de la pleine lune parce que avec une pleine lune comme ça enfin bon ici en 6 ça ne veut pas dire que ce sera très grave la pleine lune après ça va dépendre de vos thèmes de naissance encore une fois mais voilà soyez vigilant à ce que vous mangez la santé est mise en avant ou alors vos relations avec les personnes avec lesquelles vous travaillez vous subordonnez ou vos collègues donc là il y a quelque chose qui peut prendre une certaine ampleur émotionnelle dans vos rapports avec vos collègues ou les personnes avec lesquelles vous travaillez soyez vigilant parce qu'il peut y avoir une forme de tiraillement et voilà ça prend certaines ampleurs émotionnellement voilà il peut être question des fois de manipulation émotionnelle ou de choses un peu qui prennent une ampleur non nécessaire dans vos rapports avec vos collègues la fin de la semaine elle est plutôt intéressante pour vous elle met l'accent sur le couple la relation à l'autre et le partenaire et vous serez beaucoup plus en contrôle des situations en fin de semaine pour les poissons et les ascendants poissons cette semaine met l'accent sur l'entourage proche les frères et sœurs et les trajets ces sujets là seront importants cette semaine dès lundi tout au long de cette semaine à partir de cette semaine vous allez rentrer dans une forme d'isolement sur le plan relationnel en général mais aussi sur le plan des relations intimes et personnelles il se peut que sur les prochaines semaines vous vous sentiez un peu éloigné de l'autre ou éloigné dans vos relations en général donc il peut y avoir un éloignement physique énergétique émotionnel surtout sur le plan personnel et amoureux il se peut aussi que vous vous sentiez moins bien dans votre peau sur les prochaines semaines ça c'est tout à fait normal il va falloir un petit peu attendre que Vénus entre dans votre signe pour que vous repreniez ce contrôle là la journée de jeudi elle est plutôt intéressante pour vous sur le plan amical et sur le plan des communications il se peut qu'il y ait une communication des échanges d'idées sur le plan amical sur le plan des réseaux qui sera intéressant qui favorisera le plan social travail image dans le monde et la confiance en vous donc utilisez cette journée de jeudi qui est assez favorable sur le plan des communications si vous êtes dans les domaines des communications des apprentissages de la connaissance mais on ne parle pas ici d'université on parle de petite formation sur ces plans là c'est assez favorable et ça va vous aider à apporter des changements nouveaux qui vous favorisera socialement et dans votre confiance en vous si tel est le cas Mercure est en rétro ça a un lien avec des amitiés du passé potentiellement d'ailleurs quand Mercure est rétro si des amis du passé reviennent soyez vigilants mais potentiellement ça peut être aussi des idées du passé vous en aviez déjà parlé vous en reparlez et là ça avance potentiellement la pleine lune de vendredi elle va mettre l'accent sur vos amours vos relations personnelles vos relations avec les enfants et vos passions il y a ici potentiellement un tiraillement qui pourra se faire qui pourra se montrer entre vos enfants et le domaine amical normalement c'est une pleine lune qui devrait être intéressante pour vous après ça va vraiment dépendre des thèmes de naissance mais il y a comme un tiraillement ici il y a une prise de conscience aussi qui peut se faire sur le plan amoureux sur le plan des relations avec les enfants ou au niveau des passions il y a quelque chose qui peut prendre forme en fait ici sur tous les sujets que j'ai cités mais pour voilà pour savoir si positif et négatif il faut vraiment regarder le thème potentiellement il peut être question encore une fois de tiraillement avec des amis ou des sujets du passé encore une fois pourront être sur la table à nouveau la fin de la semaine elle va mettre l'accent sur le travail vos activités au quotidien ou tout ce que vous faites au quotidien pour les autres les services que vous rendez ou tout ce que vous faites pour les autres en général voilà les amis pour ces prévisions astrologiques pour cette semaine cette première semaine de l'année 2023 vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez une consultation privée avec moi pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie la prochaine session de formation que j'ouvre est le 8 janvier vous avez sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez regarder le programme ou si vous souhaitez vous inscrire ce sont des formations en ligne en direct avec moi donc vous avez tout en dessous je vous embrasse et je vous souhaite une très bonne année 2023 et je vous retrouve vendredi prochain pour les prévisions hebdomataires habituelles de la suite je vous souhaite d'avoir un montant la suite